À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais il est très possible que nous nous soyons aperçus là. Et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Ah, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, et comme c'est bizarre, j'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en fait, de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux, c'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, mais moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons aperçus là. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet, et qui ensuite m'a remercié, et m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi, monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Comme c'est curieux que c'est bizarre, et quelle coïncidence. Eh bien alors, alors, nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame. Mais comme c'est curieux, quelle coïncidence. C'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux, mais alors, mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, c'est bien possible, après tout, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Et je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux, moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Mon appartement est au cinquième étage, c'est du numéro 8, chère madame. Ah, mon dieu, comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au cinquième étage, appartement numéro 8, chère monsieur. C'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un hédron vert. Cette chambre avec ce lit et son hédron vert se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame. Quel coïncidence, ah mon dieu, quelle coïncidence. Ma chambre à coucher, elle aussi, allée avec un hédron vert, et se trouve au fond du corridor entre les water, chère monsieur, et la bibliothèque. Oh, c'est bizarre que vous étranges. Eh bien alors, madame, nous habitons la même chambre, et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes en poussée. C'est curieux. Et quelle coïncidence. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille. Elle habite avec quoi, chère madame ? Elle a deux ans, elle est blonde, elle a un oeil blanc et un oeil rouge. Elle est très jolie. Elle se met à l'ice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a deux ans, un oeil blanc et un oeil rouge. Elle est très jolie et s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux. Tout c'est bien possible, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Élisabeth, je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi, darling. Merci, chère. Sous-titrage MFP. Ah, Petrushka, darling, let us drink to your beautiful hair. Yes, Sigur. Petrushka, let us drink to your gorgeous eyes. Yes, Sigur. Ah, Petrushka, let us drink to your beautiful ruby red lips. Yes, Sigur. Petrushka, let us drink to your gorgeous eyes. Yes, Sigur, vivo. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc pour révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fillette de Donald a un nez blanc et l'autre rouge. Tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais, tandis que l'enfant de Donald a un nez blanc à droite et le rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a le rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Elisabeth et Donald n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Elisabeth et Donald. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau se croire Elisabeth, il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald, il se trompe amèrement. Qui est le véritable Donald ? Quelle est la véritable Elisabeth ? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion ? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Au vrai nom, les chers locales ! L'oublions, darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, Tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501